Salut c'est Aslike, bienvenue dans la fin de forge de légende. Nous sommes en 732. Charles Martel, père de Pépin-le-Bref, grand-père de Charlemagne, est en guerre contre les morts. Lors de la bataille de Poitiers, le général Abd al-Rahman lance sa cavalerie sur les francs. Il forme un rempart fort et immobile face à leur ennemi. La mêlée s'engage, mais l'ennemi est pris à revers. Craignant pour leur butin et leur famille, les morts regagnent leur camp en subissant de lourdes pertes. Leur général est tué. Le lendemain, Charles Martel donne l'ordre d'attaquer le camp, mais celui-ci est vide. Les morts ont fui pendant la nuit. Après avoir emporté cette bataille, Charles Martel se rend jusque Sainte-Mort de Touraine pour éliminer les dernières troupes qui se cachent dans les bois voisinants. Pour remercier Dieu de cette victoire, Charles Martel fait construire dans ce lieu sauvage appelé Fierbois, dérivé du latin Ferus Boccus qui signifie bois sauvage. Une petite chapelle en l'honneur de Sainte-Catherine d'Alexandrie, patronne des soldats. En guise d'offrande, il dépose derrière l'hôtel son épée, qu'il pense capable de sauver la chrétienté. Faisons à présent un bond de sept siècles. Nous sommes maintenant en 1429. Jeanne d'Arc, fille de paysan originaire de Lorraine, se fait conduire auprès du dauphin, le futur Charles VII. Escortée par six hommes, elle arrive à Sainte-Catherine de Fierbois. Elle rédige une lettre au dauphin pour lui demander audience et la lui fait porter. En attendant une réponse, elle prie devant la statue de Sainte-Catherine d'Alexandrie, dans la chapelle construite par Charles Martel. Le lendemain, elle assiste à plusieurs messes dans cette chapelle. Ayant reçu une réponse positive du dauphin, Jeanne d'Arc se met en route vers Chinon. Jeanne annonce au futur roi Charles VII Elle affirme qu'elle a eu des visions qui lui ont intimé l'ordre de sauver Orléans et de faire sacrer Charles, roi de France. Le dauphin demande leur avis à des ecclésiastiques, qui sont convaincus de la sincérité et de la foi de Jeanne d'Arc. Elle pousse Charles à se faire sacrer roi et à lever son armée pour... Bouter les Anglais hors de France ! Suite à cet entretien, Jeanne d'Arc se rend à Tours pour récupérer une armure qui a été spécialement confectionnée pour elle. On lui propose également une épée, mais elle la refuse, en expliquant que ses voix lui ont révélé l'existence d'une autre épée, enterrée derrière l'autel de la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois. Celle-ci serait reconnaissable, car cinq croix seraient gravées sur la lame. Ces cinq croix symbolisent les cinq plaies du Christ, celles des mains et des pieds de Jésus de Nazareth crucifié, et de sa plaie au flanc faite par le centurion Longinus à excellence pour constater la mort du Christ. Elle envoie donc un armurier de Tours à Sainte-Catherine de Fierbois pour récupérer l'épée. Les gens d'église la sortent de terre et frottent la lame. Aussitôt, toute la rouille tombe sans effort, et l'épée retrouve son éclat et sa prestance d'antan. Pour loger l'épée, les prêtres de Fierbois lui font cadeau d'un fourreau de velours vermeil. Les gens de Tours lui offrent un fourreau de drap d'or brodé. Mais Jeanne d'Arc préfère se fabriquer son propre fourreau de cuir renforcé. Dès lors, Jeanne d'Arc porte l'épée de Fierbois en toute occasion et pour tous ses exploits. Après avoir délivré Orléans, Jeanne et les capitaines français décident de libérer et de sécuriser la route que le dauphin empruntera pour se faire sacrer roi à Reims. Après le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc élimine donc les troupes anglaises à Jargeau, puis Donnerie, Mains sur Loire, Beaujancy et Pathé. L'épée de Fierbois reste tout au long de l'épopée de Jeanne d'Arc son arme préférée. Une épée qui « ne versa jamais de sang » précise-t-elle. Elle est plus un symbole qu'une arme. L'épée de Fierbois est plutôt un bâton de commandement, le signe qui indique la route, qui montre le chemin. L'année suivante, en 1430, Jeanne d'Arc et quelques volontaires quittent le roi pour se rendre à Compiègne, alors asségé par les Bourguignons. C'est à ce moment-là que son destin bascule. Jeanne est capturée. Par deux fois, elle tente de s'échapper, sautant même par une fenêtre en se blessant gravement. Mais elle échoue à chaque fois. Elle est vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres de tournoi et est amenée à Rouen pour être jugée. À ce moment, Jeanne d'Arc n'a pas l'épée de Fierbois sur elle. Au cours de son procès, les juges, à plusieurs reprises, insistent pour savoir d'où provenait et où se trouvait sa légendaire épée. Jeanne répond alors. Tandis que j'étais à tour, j'envoyais chercher une épée qui se trouvait dans l'église Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l'hôtel. Les juges, interloqués, demandent. Comment saviez-vous que cette épée fut là ? Jeanne ajoute alors. Cette épée était en terre, toute rouillée, et la garde était ornée de cinq croix. Je suis qu'elle se trouvait là par mes voix, et l'homme qui l'allait chercher ne l'avait jamais vue. J'écrivis aux ecclésiastiques du dit lieu qu'ils voulaient bien m'envoyer cette épée, et ils me l'envoyèrent. Elle n'était pas trop enfoncée en terre, derrière l'hôtel comme il me semble. Aussitôt après que l'épée eût été trouvée, les ecclésiastiques du dit lieu la protèrent, et aussitôt la rouille tomba, sans difficulté. Ce fut l'armurier de Tours qui l'alla chercher. Les prêtres de Fierbois me firent donc d'un fourreau, et les habitants de Tours d'un autre. On fit donc faire deux fourreaux, l'un de velours vermeil et l'autre de drap d'or. Les juges demandent donc où se trouve actuellement l'épée, et Jeanne leur rétorque avec aplomb. Jeanne d'Arc finit par être inculpée pour 70 chefs d'accusation, parmi lesquelles ressortent le fait de porter des habits d'hommes, le fait de s'en remettre systématiquement à Dieu plutôt qu'aux hommes d'église, l'hérésie, le blasphème ou encore le mensonge. Elle est donc condamnée au bûcher, et meurt le 30 mai 1431. Pour éviter tout culte posthume de Jeanne d'Arc, trois crémations successives sont faites. La première tue Jeanne d'Arc par intoxication à cause des gaz toxiques. La seconde calcine le corps, ne laissant que le cœur et les entrailles. Pour la troisième crémation, le bourreau ajoute de l'huile et de la poie, ce qui ne laisse ensuite que des cendres et quelques débris osseux qui sont dispersés dans la scène, afin qu'aucune relique ne puisse être faite à partir des restes du corps de Jeanne d'Arc. Après la mort de Jeanne, en 1440, l'église dans laquelle se trouvait l'épée de Fierbois est incendiée. Aussitôt, le roi Charles VII commande la construction d'une nouvelle église sur l'emplacement de la précédente. Elle a par la suite été restaurée en 1859. En entrant dans l'église, on peut voir sur la droite l'emplacement où fut retrouvée l'épée de Fierbois. Et en regardant le cœur, en direction de l'hôtel, on peut voir des représentations de Jeanne d'Arc. Concernant ce qu'il est advenu de l'épée de Fierbois, plusieurs rumeurs se répandent. Différents chroniqueurs, ainsi que le page de Jeanne d'Arc lui-même, mentionnent qu'elle avait l'habitude de l'utiliser pour frapper sur le dos des prostituées qu'elle rencontrait. Selon le duc d'Alençon, elle brisa l'épée de Fierbois sur le dos d'une prostituée à Saint-Denis. Charles VII se serait montré très mécontent du bris de l'épée, car elle avait pris des allures d'armes magiques parmi les soldats qui accompagnaient Jeanne d'Arc, et sa destruction était un très mauvais présage. Il n'y a en revanche aucune indication sur ce que sont devenus les morceaux, mais il aurait fallu que l'épée soit bien fragile pour qu'elle puisse se casser sur le dos de quelqu'un qui ne portait même pas d'armure. La mention d'une prostituée s'opposant à la symbolique religieuse de l'épée, cette histoire a probablement été inventée pour que l'épée de Fierbois soit définitivement oubliée, et qu'elle puisse être mise en lieu sûr, et que personne ne cherche à la retrouver. En effet, plusieurs légendes mentionnent le fait que l'épée de Fierbois ait été conservée, et surtout cachée aux yeux des profanes. La première légende est la légende de Wondon, une ancienne petite ville du Pas-de-Calais. L'épée aurait été conservée par un certain Lionel de Wondon, appelé communément le bâtard de Wondon. C'est lui qui a capturé Jeanne d'Arc et qui l'a remise au compte Jean de Luxembourg, donc une forte rançon. La légende raconte que Lionel de Wondon aurait gardé l'épée de Fierbois, et il aurait emmuré derrière l'hôtel de l'église de Wondon. Bien évidemment, de nombreuses fouilles ont été menées pour essayer de localiser l'épée, mais on va. La deuxième légende est celle de Lannis-sur-Marne. Elle prend forme en 1430, un peu avant la capture de Jeanne d'Arc. Elle se trouve justement à Lannis-sur-Marne et apprend que des Bourguignons, à l'île des Anglais, se trouvent à quelques kilomètres de la ville. Jeanne d'Arc les attaque et fait prisonnier le chef de ses ennemis. Elle s'empare de son épée et revient donc à Lannis-sur-Marne avec deux épées. Peu de temps après, Jeanne d'Arc quitte la ville, mais des témoins infirment qu'elle n'avait qu'une seule épée en repartant. Quelques jours plus tard, Jeanne d'Arc est faite prisonnière à Compiègne. Lors de son procès, elle dira qu'elle a gardé l'épée qu'elle avait prise au chef de guerre ennemi jusqu'à son arrestation, mais qu'elle a offert l'autre épée à l'abbaye de Lannis-sur-Marne. Évidemment sans préciser s'il s'agit bien de l'épée de Fierbois. Une troisième légende est basée sur l'héraldique et l'étude des blasons et sur l'onomastique, l'étude des noms propres. Des historiens pensent que l'épée de Fierbois a pu regagner le centre spirituel de la forêt des Carnutes à l'est d'Orléans. En effet, si on relit les villes de Donnery, Jargeau et Saint-Benoît-sur-Loire, on obtient un triangle sacré de l'épopée de Jeanne, au centre duquel se trouve la forêt des Carnutes. En se basant sur les blasons, les historiens ont rattaché la ville de Wandon, de notre première légende, à Donnery, mais également à la famille des seigneurs Donnery. Selon leur conclusion, les restes de l'épée auraient été déposés dans le Donneryx, c'est-à-dire le centre sacré de la forêt des Carnutes. D'autres légendes disent aussi que l'un des frères Janda, qui était chargé de veiller sur les biens de sa sœur, aurait eu l'épée de Firbois en sa possession bien après la mort de Jeanne. Mais toutes ces légendes ne pourraient être que des leurs pour que l'épée de Firbois ne soit jamais retrouvée. Ou au contraire, peut-être s'agit-il d'indices à suivre pour permettre à un esprit averti de retrouver le véritable lieu où se trouve l'épée divine du royaume de France. Personne ne saura probablement jamais ce qui est advenu de l'épée de Firbois, qui a disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Et voilà qui clôture sur Funforge de légende. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas et que vous trouvez que mon travail mérite salaire, vous pouvez toujours faire un don sur Tipeee. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur les réseaux pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis vendredi prochain pour une nouvelle découverte. Salut ! Sous-titrage ST' 501